Pour la cérémonie, dans le jour de mon décoration, bien sûr, j'ai pris le micro, j'ai dit merci à tous les présents, et pour finir, Marçon et mon frère, n'oublient pas, il est dur de mourir à 20 ans. C'était mal, c'était mal au bien. Alors je suis Corentin Coluste, je suis compositeur pour le groupe Uburic. Je suis au milieu d'un décor, qui est le décor d'un spectacle qui a été imaginé ici, en montagne tirnoise, à partir de rencontres que j'ai faites sur le terrain, avec des personnes qui ont toujours connu la montagne tirnoise, et qui, pour la plupart, ont passé les 90 ans. On a imaginé un spectacle de témoignages, mais qui soit aussi un spectacle musical. Il y a eu une première étape où j'ai rencontré un certain nombre de personnes âgées ou plus jeunes. Sur le terrain, on a enregistré des choses, j'ai écrit de la musique. Et aujourd'hui, en mars 2016, on se retrouve ici pour la finalisation de ce projet, qui consiste donc à mettre en scène ces témoignages et cette musique, dans une forme théâtrale et musicale. Je vais enregistrer un certain nombre de personnes âgées ou plus jeunes 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 âgées. J'avais un instituteur, M. Charrier, qui était venu à Hollande, qui nous a fait faire du sport. Et ça, ça jouait beaucoup. Ça m'a sauvé. J'ai été sportif, je donnais mon cœur quand je jouais. D'ailleurs, j'étais le doyen dans l'île d'Auvergne, 59 ans. Mais encore une chance, je vous disais, deux, trois jours avant Noël, 44, nous étions au repos, le premier repos depuis septembre. On était toujours restés en première ligne. J'ai dit, sur un terrain vague, en train de taper dans un ballon, il y a un sous-officier qui est venu. J'ai salué ses vétages, ses graves. Et puis, j'ai dit, mais j'ai vu cette tête quelque part. J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, ça y est. Il est revenu nous voir, oui. J'ai dit, Matlera, il me dit, oui. C'était le capitaine de l'équipe de France de foot à l'époque. Il m'a dit, comment tu me connais ? J'ai dit, j'ai vu votre photo, c'est le miroir du sport. C'était un des principaux joueurs sportifs à l'époque. Mais il m'a dit, oui, c'est moi. Il m'a dit, es-tu un sacré jet d'aide ? Il m'a dit, là. Ouais. Ça a donné des ailes à jeter. Le spectacle s'appelle Trajet d'une goutte d'eau. J'avais envie d'évoquer musicalement une rivière qui coule ici en montagne tirnoise qui s'appelle la Durel, qui est un cours d'eau qui n'est pas très large, mais qui est très, très mouvant. Et donc, j'avais envie de traduire musicalement ce cours d'eau. Et puis, j'avais envie aussi d'évoquer des parcours de vie qui se croisent, qui s'entremêlent, qui se rencontrent et qui s'entrechoquent. Et au final, c'est un peu ça, quoi. Les gouttes d'eau qui descendent le long de la Durel font le même parcours, mais n'empruntent pas les mêmes chemins, n'empruntent pas les mêmes trajectoires. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, quoi. ... 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